Musique Hello Shinobi en herbe, bienvenue sur Ultimate Show ! Alors je suis ravi de vous retrouver et j'espère que vous êtes en forme. Moi c'est le cas, donc c'est parti pour la suite de l'épisode, la voix du Jonin. Alors, en quoi cela consiste ? Il s'agit tout simplement d'affronter des adversaires pour rappel, afin d'atteindre ce grade de Jonin et tout cela en classement en ligne. Bien entendu, place à l'action avec en principal Yamato accompagné donc en soutien de Kakashi en bout, ainsi que deux Hitachi en bout pour l'équipe en bout, donc les Ninjas de l'embout. Voilà, je me répète un petit peu mais bon, comprenez, je reviens du boulot, je suis un petit peu épuisé. Et donc voilà, entre temps, place donc au tableau de match avec l'adversaire Zakimak qui nous propose Rock Lee en principal accompagné du CMC. Il y a des autres soucis à savoir, je sais que la plupart d'entre vous, derrière votre écran, vous passez peut-être par la période d'examen, pardon, je pense à vous. Et donc, place à ce combat pour vous faire un petit peu oublier et vous déconnecter un petit peu de cette période un peu délicate. On retrouve directement Klila qui directement met la pression et m'empêche de pouvoir en tout cas poursuivre avec le blabla. Place à l'action directement, on voit bien le Taijutsu et on va dire invité lors de, est l'invité numéro 1 lors de cette rencontre. Et oui, on comprend puisque c'est l'élève numéro 1 au Taijutsu de Gaimaito qui directement se prend pour une gazelle et se met à fuir. On ne comprend pas pourquoi mais entre temps, il se fait surprendre par le combo complet de Yamato qui ne démord pas et ne lâche pas son adversaire. Il essaie même la TS, la permute qui vient sauver du Fustesse. Rocky en face, qui essaie directement sa TS. Il essaie de surprendre avec la vitesse de sa technique spéciale qui, évidemment, ne va pas surprendre Yamato qui est toujours prudent. Il reprend définitivement là, en tout cas, les rênes du combat avec ce Mokuton. Attention, on observe l'adversaire et oui, le Konoha Senpu qui va surprendre le reste de Yamato. Attention à la double. Bien paré Yamato qui directement se fait surprendre avec la vitesse du Kai tout-dessous de Rocklee qui ne fait que parler de lui. Attention à la double, encore une fois qu'il s'envoie bien que l'adversaire tente le coup pour le tout pour remonter un petit peu son autre. Le Mokuton ! Le maillet de bois qui vient surprendre. Au plus c'est Rocklee qui alors est désavantagé au niveau de la distance. Mais il peut compter sur Kai Maito pour l'aider. Mais ça sera attention peut-être. Oui, il est à la fin du combat puisqu'on va dire que l'adversaire s'est fait surprendre. Il a utilisé sa permutation et malgré tout il est rentré dans la spéciale qui alors peut attaquer à deux reprises. Et donc il s'est fait enraciner par cette TS qui va mettre un terme à ce tout premier combat. Et donc rester accroché parce que ce qui va suivre... Et oui, ce combat qui va suivre je pense que cela va être tentesque. C'est parti donc ! Et oui, nous allons pouvoir en tout cas voir la suite avec ce deuxième combat et ce choix de Gaara. Un personnage plutôt rare en ligne. Vous pourrez me le dire dans les commentaires. Entre temps nous, nous allons le proposer avec son père. Et donc pour former l'équipe de l'amour transmis. Que c'est beau, n'est-ce pas ? Allez c'est parti, place à l'action ! Le deuxième adversaire sera Skylex qui jouera donc Kakashi. Ainsi que son ami et rival, Giai Maito. Le personnage prisé pour cet épisode. Sentokashi. On voit directement que Kakashi veut montrer qu'il est lui aussi un perdant de Taijutsu. Un ninja complet je le rappelle avec le premier contre. Il va pouvoir placer d'ailleurs son Taijutsu. Et bien permute de la part de Gaara. On rush simultanément. Encore une fois de plus. On voit bien que l'adversaire a plutôt tendance à punir au corps à corps. Et c'est tant mieux avec l'intervention de son ami et rival en soutien. La déferlante de sable qui apparaît par l'adversaire. Et le deuxième contre là qui va permettre cette fois-ci de cancel et de placer le combo complet avec ce magnifique Katen. Le rejet bien entendu puisque l'adversaire joue en soutien offensif je le rappelle. L'intervention donc du père de Gaara et la chope qui n'arrivera pas jusqu'au bout. On baisse la défense. Très belle stratégie pour essayer de remonter un petit peu le retard là qui s'est fait. Et on voit bien que Kakashi sent bien qu'il a les rêves de ce combat. Et je ne vois pas comment Gaara va le remonter. Attention l'inclinier qui met en campion puisqu'il s'agit d'un skill difficile à pouvoir balancer. A pouvoir lancer à son adversaire tout simplement avec l'ATS qui va surprendre. On ne s'y attendait pas la pyramide du désert. On va admirer. C'est de toutes côtés en tout cas. J'aime énormément ces TS. Attention la double peut-être pour essayer de briser la garde de Kakashi. Et non ça ne sera pas assez. Et une fois de plus on voit bien que le père de Gaara va encore essayer d'aider son fils. Le combo qui est prisé par Gaara même s'il n'a plus de permute du tout. Et Kakashi va peut-être reprendre l'avantage définitivement. Voilà peut-être. Ah non il permute. On voit bien que le soutien de Gaara lui pose problème. L'utilisateur de la poussière d'or est en train de vraiment montrer à quel point il est redoutable. Et oui une fois de plus il va permettre peut-être à son fils de placer la déferme de sable. Puisque l'adversaire était couché mais ça ne le touchera pas. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi. Attention on voit bien que Gaara propose encore du Kaijutsu. Et cette fois-ci il ne se fait pas surprendre par ce troisième. Ce probable troisième contre qui alors sera dans le vent. Et la chope va venir calmer un petit peu Kakashi. Et le dynamic entry de Gaimaito qui va plus rejeter. On voit bien que Kakashi essaye cette fois-ci de passer outre la défense redoutable de sable de Gaara. Que je ne présente plus d'ailleurs. On va dire qu'il a la défense absolue avec son sable. Qui vient en tout cas le défendre lorsqu'il le faut. Mais pour l'instant il est balloté dans tous les sens. Et il va probablement faire avec cette brise-garde qui va mettre un terme au combat. Attention on sent tout doucement la fin là peut-être. Avec la guerre ferlante de sable au sol. Qui va arracher énormément de loupes et mettre un terme à ce combat. J'espère que cela vous applaudit. C'est impossible de savoir qui allait l'emporter. Si tout comme moi vous avez eu cette impression. Laissez un commentaire. Je vous encourage également à votre habitude. Vous le faites donc. Je le rappelle tout justement. N'oubliez pas de liker. De partager. Et surtout. Je vous dis à très bientôt pour peut-être votre show commenté. Sayonara.